Edouard Philippe ne chôme pas. Le maire du Havre ne cesse de faire parler de lui depuis plusieurs mois maintenant. Tout a commencé lorsqu'Emmanuel Macron décide de le désigner comme Premier ministre le 15 mai 2017. Un poste dont il démissionnera le 3 juillet 2020. Une décision qui attriste certains Français. Puisqu'il faut rappeler qu'il avait été rapidement érigé comme étant leur homme politique préféré. Pour certains, cette décision a été prise pour une seule raison, la présidentielle 2022. Depuis plusieurs mois maintenant, les regards sont tournés vers le maire du Havre afin de savoir s'il va se présenter ou non à l'élection. Invité dans l'émission CETA 8 dimanche 12 septembre 2021, Edouard Philippe a fait quelques confidences sur ladite élection qui approche à grands pas, pour l'élection présidentielle de 2022. « Je soutiendrai le président de la République. Je pense, j'espère qu'il sera candidat. » « Mon soutien sera incomplet », a-t-il déclaré, avant d'argumenter en expliquant qu'il serait toujours loyal envers le président de la République. L'entretien a ensuite dévié vers des questions un peu plus légères. Après être revenu sur les nombreuses critiques et moqueries liées à sa barbe blanche qui l'ont beaucoup touché, Edouard Philippe a fait quelques confidences sur un accessoire de mode qui fait sa particularité, les boutons de manchette. En effet, depuis plusieurs années, Edouard Philippe n'hésite pas à faire passer des messages avec ce petit détail. « Lors de sa démission à Matignon, le premier ministre avait été aperçu avec des boutons de manchette en forme de tonne grosse. Une passion qu'il a acceptée d'aborder face à Audrey Crespomara, c'est vrai que j'ai une collection de boutons de manchette. Je les choisis en fonction de l'événement important de la journée, de la personne que je vais rencontrer. » Explique-t-il en dévoilant ceux du jour, représentant des encres marines. Une appétence qui vient du fait qu'il peut faire passer des messages et que cela lui permet de mettre un peu de fantaisie dans ses tenues, la garde de robe d'un responsable politique est quand même relativement restreinte. « Il se trouve que les boutons de manchette, c'est le seul élément léger, de fantaisie que vous pouvez avoir, » conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada